Les moyens de paiement sont de plus en plus variés. Certains sont plus pratiques pour vous, d'autres sont moins rapides à encaisser ou présentent des risques d'impayés. Enfin, ils représentent un coût plus ou moins élevé pour vous. Pour toutes ces raisons, vous vous êtes probablement déjà posé la question de savoir si vous deviez tous les accepter. Je suis Joris, conseiller de clientèle professionnelle chez SG et je vais vous aider à y voir plus clair. On commence par une question de Damien. Je vais reprendre une bijouterie. Dois-je accepter les paiements en espèces ? Oui Damien, vous êtes obligé d'accepter les espèces. Jusqu'à 1000 euros pour un résident français et 15 000 euros pour un non-résident. Si vous ne le faites pas, vous risquez une amende de 150 euros. Vous pouvez toutefois refuser les devises étrangères et refuser les billets qui vous paraissent faux ou trop endommagés pour être accepté par votre banque. De son côté, votre conseiller bancaire pourra vous recommander de vous équiper d'un détecteur de faux billets. Passons à la question de Sarah. Je peux refuser un paiement par carte bancaire en dessous de 5 euros ? Vous pouvez tout à fait exiger un montant minimal Sarah et même refuser le paiement par carte bancaire. Il faudra juste, sous peine d'amende, informer la clientèle par un affichage bien visible, par exemple au niveau de la caisse. Vous devrez aussi le préciser dans vos conditions générales de vente. On continue avec une question de Kevin. Est-ce que je peux refuser un paiement en pièces ? Non Kevin, ça n'est pas possible. Sauf si votre client veut vous payer avec plus de 50 pièces ou si vous n'avez pas de quoi lui rendre la monnaie. C'est à votre client de faire la pointe. On va maintenant s'intéresser à la question de Marco. Je me méfie des chèques. Qu'est-ce que je peux faire ? Effectivement Marco, le chèque n'est pas forcément le moyen de paiement le plus sécurisé. Aujourd'hui, il représente un tiers du montant des fraudes en France pour seulement 3% des transactions. Tout d'abord, sachez que vous pouvez tout à fait exiger un montant minimal ou maximal et refuser les chèques. Vous devrez toutefois, sous peine d'amende, prévenir vos clients par un affichage bien visible et le préciser dans vos conditions générales de vente. Si vous décidez d'accepter les chèques, il est recommandé de demander la pièce d'identité du client et de noter son numéro au dos du chèque. On poursuit avec la question de Jade. J'ai le droit de prendre des frais supplémentaires pour les paiements par carte bancaire ? Absolument pas Jade, car appliquer des frais supplémentaires selon le mode de paiement est illégal. Et l'amende est élevée. 75 000 euros pour un entrepreneur individuel et 375 000 euros pour une société. Passons à la question de Laura. Il y a des frais supplémentaires pour accepter les paiements avec Apple Pay et Google Pay ? Non Laura, l'acceptation des paiements sans contact est incluse dans l'abonnement des terminaux électroniques. Et les coûts de commission monétique sont identiques pour un paiement sans contact, que ce soit par Apple Pay, Google Pay ou carte bancaire. On enchaîne avec la question d'Océane. Qu'est-ce qui se passe si j'accepte un chèque en bois ou volé ? Si vous avez accepté un chèque sans provision, votre banque vous avertira par une attestation de rejet. Vous aurez alors 30 jours pour demander au débiteur de régulariser la situation, en alimentant son compte bancaire pour que vous puissiez représenter le chèque ou en vous payant par un autre moyen. Si le chèque a été rejeté pour défaut de provision, vous ne serez pas facturé. Pour tous les autres motifs, si vous n'avez pas le service JazzPro proposé par SG, vous serez facturé selon la tarification en vigueur. Par ailleurs, quand vous encaissez un chèque volé sans avoir vérifié l'identité du client, votre responsabilité peut être engagée. Le titulaire du chèque volé peut en effet se retourner contre vous. Il doit pour cela prouver que vous avez commis une faute professionnelle en ne réclamant pas la pièce d'identité du client lors de la remise du chèque. Terminons avec la question d'Etienne. Comment limiter les risques quand j'ai beaucoup d'espèces en caisse ? La plupart des banques proposent des assurances qui couvrent les fonds des professionnels, y compris lors du transport de la recette jusqu'à votre agence bancaire. Chez SG, c'est KetisPro qui s'en charge en cas de vol de votre recette ou de vos honoraires sur le trajet entre votre lieu d'activité et votre agence bancaire SG. Vous pouvez également vous équiper d'un coffre et l'alimenter pendant la journée pour ne pas laisser toute la recette dans la caisse. Et vous pouvez aussi faire appel à une société de transport de fonds pour mettre en place une collecte quotidienne ou ponctuelle. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir aidé à y voir plus clair sur les moyens de paiement dans le commerce. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre aux questions que vous posez sur un nouveau sujet. Sous-titrage ST' 501